Il a une boutique à Moukolo, mais sa boutique n'a pas de plaque. Il est là depuis 15 ans, mais il n'y a aucune plaque. Et un jour, je m'en vais dans sa boutique. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne mets pas de plaque ? Il lui dit qu'il va t'expliquer. Allons la voir dedans. On arrive à l'intérieur. Lui, il vend les mèches. Il a sa marque de mèches. Donc, il va en Chine deux fois par an. Il fait venir pratiquement deux tonnes de conteneurs de 40 pieds de mèche. Et il a un chiffre d'affaires moyen par mois de 70 millions. Et ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'il m'explique que, Claudel, moi, je ne veux pas faire la publicité comme les autres. Moi, j'ai ma technique. C'est que si, par exemple, toi, tu veux distribuer mes mèches, tu viens. Tu achètes, par exemple, cinq paquets de mèches ou dix paquets. Tu vas distribuer. Je vais mesurer le délai à partir duquel tu as réussi à vendre les dix. Donc, si tu as acheté les dix paquets aujourd'hui, dimanche, et tu reviens mardi et dis que tu veux encore dix paquets, je dis, OK, ça veut dire qu'en deux jours, 72 heures, je vais te livrer encore dix paquets. Et quand tu as réussi à faire ça cinq fois, je vais te convoquer, je vais t'appeler pour dire vraiment quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton business. Il faut qu'elle m'explique un peu les difficultés qu'elle rencontre. Et maintenant, je vais la former. Je vais mettre à sa disposition mon réseau de distribution. Je vais lui permettre de vendre ses mèches à mes connaissances dans d'autres pays. Et dès que j'aurai réussi à le faire pendant un mois, maintenant, je vais commencer à lui livrer 200 mèches, 500 mèches, 1000 mèches. Parce que si elle gagne plus d'argent, moi aussi, elle gagne plus d'argent. Sauf que parfois, les gens veulent jouer les malins. Et quand elle commence déjà à vendre 200 mèches, 500 mèches, elle se dit, non, il n'a plus besoin de lui. Il peut faire seul. Et dès que tu fais ça, il te blackliste dans tout son réseau. Et dès qu'il te blackliste, même 10 mèches pour avoir besoin. Parce qu'il y a un réseau restreint qui contrôle toute la distribution du produit. Et toutes les personnes qui contrôlent ce réseau se connaissent. Donc, quand tu vas venir avec ton produit, personne ne va vouloir acheter. Sauf si tu vends en bits aussi. Tout à fait, au consommateur final, et tout le monde sait que c'est extrêmement compliqué, surtout si tu vends en grande quantité. Tu ne peux pas produire 100 000 mèches et vouloir vendre au consommateur final. Tu vas mourir. Tu es obligé de chercher des personnes qui prennent ça pour aller distribuer aux grossistes, aux semi-grossistes qui, eux, vont distribuer à ceux qui font le détail. Toi, tu ne peux pas prendre un conteneur et compter sur la vente au détail. C'est que tu vas mourir, en fait. Donc, lui, il te contraint donc à passer par son réseau pour vendre. Mais c'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas que c'est une escroquerie. Non, c'est gagnant-gagnant parce que lui, il ne veut pas aller sur Facebook. Il n'a pas de pari sur Facebook. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Internet, même, c'est à peine s'il s'est manipulé. Son téléphone, ça sert à appeler et envoyer les messages. Et il n'a pas beaucoup de clients. Donc, il a juste besoin d'avoir une base de données, même de 40 clients. Et il se bat pour que ces 40 clients augmentent leur chiffre d'affaires chaque mois. Et plus ces 40 clients gagnent de l'argent, et plus ils gagnent de l'argent. J'ai retrouvé cette stratégie aussi dans les églises. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je compte la religion. Je ne peux pas être contre une religion, contre une entreprise qui existe depuis 2000 ans. Vous comptez une entreprise qui existe depuis 2000 ans à part la religion. Moi, je ne connais pas. C'est l'entreprise la plus ancienne de l'humanité. On ne peut pas combattre ça. On ne peut que collaborer avec elle. Ou créer la nôtre. Il n'y a pas d'autre au moins. Moi, j'ai un pasteur congolais qui s'appelle Opa. Il est au Cameroun en mission. Et son objectif, c'est de créer 100 églises les cinq prochaines années. C'est sa mission au Cameroun. Et son père l'a envoyé en mission au Cameroun. Et son père est congolais. Et son père a plus de 700 églises au Congo. Il envoie ses fils dans plusieurs pays africains créer des circonstances de son église qui est au Congo. Donc, lui, sa mission, c'est pour le Cameroun. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'il est déjà à pratiquement 11 églises ici au Cameroun. Un jour, il me contacte. Il me dit, Claudel, ça ne marche pas. J'ai une église en Kwa-Ban-la qui ne fonctionne pas très bien. J'ai dit, qu'est-ce qui ne marche pas dans ton église ? Parce que je l'ai rencontré un jour à Touristique. C'était en 2019. Je l'ai rencontré à Touristique. Comme il me suivait en ligne. Donc, il m'a vu à Touristique. Il est venu me voir. Il a dit, vraiment, docteur, je vous suis depuis et tout, et tout, et tout. Je fais les chaussures. Je fabrique les chaussures au Cameroun. On peut collaborer avec, suivre mes yeux. Bref, il a bavadé, bavadé. À un moment, il dit, bon, on va se voir. On va couper. Donc, j'arrive. Il vient au bureau. Il m'explique que son église a des difficultés. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'a pas de tabou. Donc, il m'a expliqué clairement ce qu'il veut faire. Il me dit que lui, il fait sa messe chaque dimanche. Lui, il fait une seule messe par dimanche en quoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fidèles. Donc, il y a environ 150 fidèles là-bas. Donc, il n'a pas besoin de faire beaucoup de messes. Donc, il fait une messe par dimanche, mais chaque fois qu'il fait la messe, la quête tourne autour de 15 000, 20 000. C'est qu'il ne permet même pas d'acheter son costume. Parce que lui, il a travaillé pendant une semaine.